Musique A l'horizon 2022, les particuliers n'auront plus le droit d'utiliser de pesticides chimiques dans leur jardin. Alors pourquoi ne pas prendre dès maintenant l'habitude de jardiner au naturel pour faire de son jardin un lieu vivant, doté d'un écosystème riche, apte à fabriquer sa propre immunité contre maladies et ravageurs. Avoir un jardin naturel ou riche en biodiversité, c'est d'abord chercher à multiplier les milieux différents. Avoir des espaces un peu secs, d'autres au contraire un peu humides, une lisière entre les arbustes et la pelouse. Première règle pour jardiner sans pesticides, apprendre à organiser son jardin en fonction du lieu où l'on vit. On a des régions tempérées, des régions froides, on a des régions très sèches. Et bien la subtilité va être, quand on aménage son jardin, de prendre en compte ces aspects-là pour faire en sorte que la plante s'adapte le mieux à son environnement. Choisir une plante adaptée à son environnement, au sol et à la météo, c'est une première assurance. Vous aurez une plante belle, en bonne santé et elle se défendra beaucoup mieux contre les maladies et contre les insectes. Donc ça, c'est la première condition pour ne pas avoir besoin d'utiliser de produits. Deuxième recommandation pour jardiner naturellement et éliminer tout pesticide chimique, c'est d'alterner ses plantations. La rotation des sols est fondamentale pour limiter la dissémination de maladies cryptongamiques, de maladies virales ou bactériennes. La rotation des sols aussi, l'assolement, a aussi un autre intérêt. C'est que si on plante chaque année des plantes différentes au même endroit, vous allez faire travailler le sol à des niveaux différents. Quand la géographie de votre potager aura pris forme, il reste une étape essentielle dans cette installation. C'est l'accueil des animaux utiles, des espaces pour ses alliés du jardinier qui vont l'aider à lutter naturellement contre les nuisibles. Première chose, déjà dans mon jardin, j'ai installé un nichoir dans lequel viennent des moineaux. J'essaie de conserver des espaces non cultivés. Effectivement, s'il y a des animaux, ils peuvent vivre dans ces espaces cultivés. Mais j'ai aussi un tas de compost qui ressemble un peu à un talus dans lequel vont vivre d'autres types d'animaux. Je fais un tas de feuilles que je bloque avec des branches ou des choses comme ça. Tous les jardiniers vous le diront, arroser au bon moment en quantité nécessaire, c'est tout un art. Il existe différentes façons de donner à vos plantes l'eau dont elles ont besoin en privilégiant l'arrosoir. Au printemps, quand les nuits sont encore un peu fraîches, c'est mieux d'arroser le matin. Fin de printemps, début d'été, arroser plutôt le soir. Les plantes vont profiter de l'humidité comme ça toute la nuit pour se réhydrater et boire correctement l'eau. On n'arrose jamais l'après-midi parce que tout va s'évaporer très vite et il n'y a aucun bénéfice pour la plante. Et on va gaspiller. Et puis c'est contrôler aussi les quantités d'eau que vous allez mettre. Différents systèmes d'arrosage existent, comme les tuyaux d'arrosage poreux ou goutte à goutte, qui, reliés à un programmateur, permettent de gérer l'eau précisément. Une autre technique permet d'être économe en eau, le paillage, qui évite l'évaporation de l'eau. Le paillage, c'est par exemple la tonte de pelouse que l'on peut faire à proximité du jardin. On va récupérer donc la pelouse. Ou alors, si on a aussi de la paille ou si on a des copeaux de bois, mettre au pied des végétaux de façon à conserver l'humidité au maximum de la terre. Et puis aussi, éviter que la terre ne sèche de trop et fasse une croûte en surface, ce qui empêche l'eau de s'infiltrer par la suite. Le paillage va également aider le jardinier à réduire ses efforts pour désherber, en utilisant une méthode naturelle et sans danger pour les sols et l'environnement. Si on installe un paillage suffisamment épais sur le sol, on va empêcher la germination de nombreuses herbes. Enfin, beaucoup de plantes peuvent être arrachées simplement à la main ou à l'aide d'une binette. Après le travail, n'oubliez pas de nettoyer vos outils. Un geste simple qui peut, là encore, vous prémunir naturellement contre les maladies. Lorsque vous avez un sécateur, eh bien, si vous prenez soin de désinfecter les lames à l'alcool, vous allez tuer le virus ou la bactérie qui peuvent s'être déposées sur la lame. Le mildiou ou l'oïdium, mousse blanche qui se dépose sur les végétaux, sont les maladies les plus courantes qui peuvent atteindre vos plantes. Alors, les déchets malades, c'est très simple. Ne pas les faire patienter dans un coin du jardin. Au moins, les mettre dans un sac poubelle directement après le ramassage. Les spores de ces champignons-là sont microscopiques. Et quand c'est la période de fructification de ces spores, les spores partent partout par millions. Jardinier nature, c'est aussi anticiper l'attaque des nuisibles avec des auxiliaires ou des méthodes simples et sans danger. Moi, ce que j'utilise, c'est des pièges. Le piège à patates, c'est une patate sous une planche ou sous une dalle qui va attirer les limaces qui vont y rester la nuit. Et j'ai un piège à bière en plastique du commerce dans lequel je mets de la bière et des limaces qui viennent boire la bière et se noient. Si malgré tous vos efforts, vos plantations sont victimes d'attaques de ravageurs, les produits de biocontrôle sont utiles. On a l'exemple de la coccinelle qui a la capacité de manger 100 à 150 pucerons par jour. Le chrysop, qui est un autre insecte, lui, peut manger dans son cycle de vie jusqu'à 500 pucerons.